Pour travailler, pour se développer, les agriculteurs ont aujourd'hui besoin de bâtiments agricoles modernes et fonctionnels. Ces nouvelles constructions sont naturellement plus volumineuses qu'autrefois et donc plus voyantes dans le paysage. Ils sont construits chaque année entre 50 et 70 sur le territoire du parc naturel des Capes et Marais d'Opale. Il est donc primordial de limiter autant que possible leur impact dans le paysage afin de préserver notre espace de vie et notre cadre de vie. De ce fait, le syndicat mixte du parc est depuis longtemps présent auprès des agriculteurs pour apporter son aide et ses conseils. Mais le rôle du syndicat mixte du parc est également d'innover, d'expérimenter, d'aller toujours plus loin dans les démarches de développement durable. Il doit chercher à accompagner les initiatives locales vers plus d'exigences. Suite à un appel à projet pour la conception de bâtiments agricoles vitrine, deux agriculteurs se sont portés volontaires pour intégrer cette démarche pilote. Monsieur Olivier Delzouade pour son projet de poulailler Labelle Rouge de Lique et Monsieur Nicolas Leduc pour son projet de stabulation pour la production de les biologiques. Je suis agriculteur à Brunembert au cœur du pays boulonnais sur une exploitation polyculture élevage tout en bio. Donc cette exploitation en évolution justement en agriculture biologique a conduit un projet suivi par le parc naturel régional et la région pour la continuité de l'exploitation. Il fallait s'agrandir. On en arrive à baser le bâtiment sur les économies d'énergie, de l'intégration du bois régional et l'intégration paysagère. Le projet à l'origine c'était de refaire un deuxième poulailler sur le site de la ferme mais avec des produits naturels. Je voulais partir sur du bois parce que le bois je m'étais aperçu que 30 ans après tout ce qui était intérieur bois n'avait pas changé. On a travaillé avec le parc naturel et bien évidemment la région. On a un site qui est classé. Ici nous sommes en site classé donc nous sommes à moins de 500 mètres de l'abbaye. Pour engager cette démarche et concevoir les bâtiments, le parc s'est entouré de compétences spécifiques. La mutualisation des compétences techniques, architectes, bureaux d'études spécialisées, chambres d'agriculture a fortement contribué à la réussite du projet. C'était intéressant de travailler sur ces deux sites puisqu'on avait deux projets différents au niveau du programme. L'un c'était des volailles donc on devait faire une boîte étanche et hermétique à l'air et très isolée. Alors qu'ici dans une stabulation pour vaches, il faut que ce soit un bâtiment très aéré, beaucoup plus haut et très spacieux. La construction d'un bâtiment agricole peut avoir un impact important sur le paysage mais également sur l'environnement. Une démarche environnementale globale doit permettre de réduire l'empreinte écologique du projet. La localisation du bâtiment joue fortement sur l'impact visuel du bâtiment. C'est pourquoi il est important, en premier lieu, de bien réfléchir au lieu d'implantation. Il est ainsi toujours préférable de favoriser la proximité avec les bâtiments existants et le corps de ferme, en favorisant notamment les creux. Les bâtiments trop imposants peuvent également être évités grâce à un travail sur l'architecture du bâtiment. L'objectif est d'éviter l'effet de masse. La réflexion sur les matériaux permet également de limiter l'uniformité du bâtiment. Des matériaux de teinte sombre, tant pour les murs que pour les toitures, doivent être privilégiés. L'utilisation du bois est fortement conseillée dans la construction agricole. Le bois est un matériau sain et écologique et son utilisation permet d'insérer naturellement les bâtiments dans les paysages de bocage. L'utilisation du bois peut également permettre de valoriser la ressource locale, comme l'aulne, le chêne ou encore le peuplier. Pour limiter l'empreinte écologique d'un bâtiment, il faut également chercher à en maîtriser la consommation énergétique. La recherche d'une bonne isolation thermique, l'installation de panneaux photovoltaïques ou de récupérateurs de chaleur sont quelques solutions qui permettent une meilleure maîtrise de cette consommation. La gestion des eaux pluviales est également une donnée importante dans les bâtiments agricoles modernes. Un circuit de récupération, traitement et réutilisation des eaux sont des solutions intéressantes pour réduire l'impact de l'imperméabilisation des sols. Un bâtiment agricole est un milieu intéressant pour le développement de la faune et de la flore. Chauves-souris, chouettes ou hirondelles peuvent y trouver abri. Pour favoriser l'insertion du nouveau bâtiment dans son contexte paysage et environnant, la réalisation de plantations est souvent recommandée. Ces plantations à base de haies champêtres, d'alignements d'arbres ou encore de fruitiers sont très efficaces pour limiter l'impact visuel du bâtiment. Les différentes solutions doivent être étudiées pour maîtriser les surcoûts et jouer sur les économies futures pour permettre un bon retour sur investissement. Ceci afin d'inscrire cette démarche environnementale dans un projet rentable. Au cours de l'étude, un partenariat spécifique avec le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais s'est instauré dans le cadre de sa politique de développement d'une filière bois régionale. En effet, ces deux bâtiments sont conçus tout bois, avec des essences régionales issues des filières Nord-Pas-de-Calais-Picardie. On s'est attelé à la filière bois, à travers un contrat de filière bois, évidemment en termes de développement économique pour la région, mais ça s'insère aussi dans des objectifs, des orientations plus générales. On s'intègre dans le paysage, on respecte la biodiversité, on contribue à la lutte contre les changements climatiques tout en maintenant cette activité qui est au cœur du territoire. Mettre en lien les différents acteurs du bois est un enjeu important pour le développement et la structuration de la filière. Les ciris sont un acteur clé, car c'est sur elles que repose l'approvisionnement en bois, qui doit répondre à des besoins spécifiques des charpentiers et des constructeurs. L'utilisation de bois local, oui, elle peut se développer dans la construction. J'irais juste aujourd'hui, il manque de le savoir et de le faire savoir. Ensuite, le peuplier, c'est vrai que là-dessus, son prix est très raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir en épicéa. On se retrouve sur des valeurs qui peuvent se concurrencer sans problème. Sauf que c'est quand même peu connu, donc ce serait intéressant de le faire savoir un peu plus. Ces projets exemplaires ont pu également voir le jour grâce à la collaboration et la motivation de chacun des acteurs du projet. Le tout en respectant la volonté et les choix des deux agriculteurs. Les acteurs du parc ont été les moteurs du projet. Moi, entre parenthèses, je suis très satisfait de l'aboutissement et puis du résultat. Je pense qu'il y a des pistes à ouvrir. On peut rabaisser les bâtiments tout en gardant la même grandeur parce que c'est obligatoire vis-à-vis d'un cahier de décharge. Aujourd'hui, le bois reste quelque chose de formidable. Bâtiments vitrines pour le parc naturel régional, ces deux réalisations montrent qu'il est possible aujourd'hui de concilier architecture agricole et environnement. Si l'objectif n'est pas de les reproduire en tant que modèle unique, ces projets offrent des pistes de réflexion pour que les futurs bâtiments agricoles du parc puissent mieux intégrer dans leur conception une démarche environnementale qui profite également à la valorisation de l'agriculture sur nos territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada